Eh bien, il ne faut pas l'oublier, on est dans un contexte de recomposition du monde. On avait vu avec l'organisation du sommet des BRICS qu'il y a un rapprochement entre un certain nombre de pays. De la même manière, le continent africain fait l'objet aussi d'une réappropriation stratégique. Alors, les États-Unis font tout pour ne pas perdre la face au Niger pour plusieurs raisons. La première raison, c'est des enjeux stratégiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Niger peut ouvrir le flanc à la pénétration de Boko Haram. Et ensuite, les États-Unis disposent de deux bases américaines, de deux bases, et également une base de Douane dans la région d'Agadez. Ensuite, ils veulent protéger leurs investissements, 110 millions de dollars au total et 30 millions de dollars par an. Et la deuxième raison, c'est que les États-Unis veulent anticiper la pénétration de la Russie à travers le groupe Wagner et en même temps empêcher les poutchistes du Niger de se rapprocher déjà du Burkina Faso et du Mali. Et ainsi parvenir à neutraliser parallèlement toute intention de la Chine de jouer aussi sa carte dans cette Afrique en pleine haute composition. Et puis, il y a aussi l'Iran, puisqu'il y a une visite dernièrement d'une délégation iranienne au Niger. Au Niger, parce que le Niger dispose d'une ressource stratégique importante. On sait très bien comment l'uranium est une ressource importante non seulement pour la France, mais pour les autres. Par exemple, pour la France, on sait que la France, rien qu'en 2021, a extrait 1 996 tonnes d'uranium, soit 30 % de sa production mondiale. Alors, de l'autre côté, il faut le souligner en même temps, la France tente de diversifier sa production, c'est-à-dire ne compte plus sur le Niger, tente de se mobiliser par le Kazakhstan et d'autres producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada